Docteur Alimed Ideles, bonjour. Bonjour. Alors le jet de l'importation de la poudre de lait a été levé conformément aux orientations du président de la République pour ne pas justement arrêter la production. Effectivement, depuis la semaine passée, nous avons levé le jet sur l'établissement des dérogations sanitaires d'importation pour la poudre de lait. Cette disposition, aussi il faut expliquer un petit peu le contexte, cette disposition nous a permis aussi de un petit peu revoir le fichier des importateurs. De mettre à jour les dossiers des importateurs, de mettre en place aussi une plateforme, de mettre aussi une plateforme qui permet de recevoir les dossiers des importateurs et d'établir les dérogations le jour même. Aussi, il y a une chose qui est très importante, c'est par rapport à l'importation de la poudre de lait, c'est la traçabilité de cette poudre, parce qu'il y a actuellement trois catégories d'importateurs. Alors, la première, c'est-à-dire la première catégorie, nous avons l'onil, qui importe du lait pour environ 120 à 130, qui approvisionne plutôt 120 à 130 laitriques privées. Et les 15 litres de giblet. Nous avons la deuxième catégorie, c'est les importateurs transformateurs. Et la troisième catégorie, c'est les importateurs qui importent pour la revente, c'est-à-dire, ils revendent le lait. Et ça, nous avons mis en place un dispositif de passabilité de ce produit. Donc, en clair, la levée, bien sûr, de cette interdiction temporaire d'importation a été levée mercredi dernier, pour être clair, pour que les auditeurs nous suivent. Depuis le 22. Voilà, le 22, donc mercredi dernier. Mais ce qui est relevé, c'est que nous importons énormément de poudre, les quantités sont très, très importantes. C'est l'équivalent de pratiquement 400 000, voire 500 000 tonnes. Pourquoi on en est arrivé là ? Puisqu'en 2010, il y avait eu des mécanismes qui avaient été mis en place pour booster la collecte du lait cru, avec bien sûr les 5 dinars d'incitation pour les litres collectés. Exactement, nous importons actuellement, par rapport à l'année 2020, nous importons 400 000 à 500 000 tonnes de poudre de lait par année. Et l'équivalent d'un milliard 200 millions de dollars. Et la part de l'anil, tu es revenu un petit peu sur l'anil, la part de l'anil, elle est entre 47 à 48 %. Le reste, c'est l'église entre les transformateurs et les importateurs pour la revente en lait. La part de la collecte, actuellement, effectivement, il y a eu tous des mécanismes qui ont été mis en place par le ministère de l'Agriculture pour primer tout ce qui est production, au niveau des producteurs, c'est-à-dire les éleveurs, les collecteurs et les transformateurs. Actuellement, nous collectons environ 800 millions de litres. 800 millions. Actuellement, la nouvelle politique du ministère de l'Agriculture, il faut y aller, faire l'encouragement de ces collecteurs pour qu'on puisse collecter beaucoup plus du lait cru. Sachant que, actuellement, nous avons une production annuelle de 3,5 milliards de litres de lait produit. Mais, afin de mieux, c'est-à-dire, collecter ce lait qui est disponible, nous allons encourager les collecteurs et même les transformateurs pour y aller vers la collecte de plus de lait. Oui, mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, vous parlez un peu de 800 millions de litres de lait collectés annuellement, en substitution, bien sûr, à la production, qui reste de l'importation. Qui reste très, très élevé. Les instructions du président de la République sont claires. Tout mettre en œuvre pour booster la filière, pour se substituer à l'importation, qui coûte l'équivalent de 1,2 milliard de dollars d'importation de la poudre de lait. Mais comment se fait-il aujourd'hui qu'avec tous les mécanismes qu'on a mis en place et avec, bien sûr, l'importation de Génis en quantité importante entre 2010 et 2016, on n'est pas réussi à augmenter le niveau de litres collectés ? Effectivement, il y a eu, il ne faut pas mentir, il faut dire la vérité, il y a eu l'abattage de beaucoup de femelles, mais actuellement, notre ministre... On les a mangés en steak. Oui, et effectivement, notre ministre, actuellement, il a donné des instructions fermes pour les inspecteurs vétérinaires aux abattoirs, les inspecteurs vétérinaires de l'AIA, de poursuivre, c'est-à-dire les contrevenants, c'est-à-dire qui offrent l'abattage de, plutôt, ceux qui font l'abattage de femelles, c'est-à-dire ces génisses, l'abattage de femelles, des génisses notamment, les contrevenants seront, comme l'a dit M. le ministre, les contrevenants seront sévèrement poursuivis et pénalement poursuivis. Mais est-ce que vous avez des mécanismes de traçabilité pour pénaliser, justement, ces contrevenants qui ont adopté, quand même, des génisses en nombre important ? On parle déjà de pratiquement 500 000 qui avaient été adoptés en 2010 et 2014. Maintenant, c'est le dispositif qu'on va mettre, qu'on est en train de mettre en place actuellement. On est en train de mettre en place, effectivement, il y a eu, n'oublions pas aussi, il y a eu beaucoup d'abattages illicites de femelles au niveau des abattoirs. On sait qu'il y a des abattoirs illicites. Ils font de l'abattage, on a, à plusieurs reprises, intercepté, c'est-à-dire, ces abattages, même, ça fait récemment ici à Archi, il y a un mois de ça, un abattoir illicite, on a intercepté quatre femelles, quatre génisses, en cours d'abattage, elles ont été saisies, malheureusement. Et c'est une pratique qui se fait, ça fait longtemps. Donc, aujourd'hui, on a mis en place ce dispositif, où pénalement, c'est-à-dire, les contrevenants seront poursuivis. Et j'espère, d'ici là, il n'y aura plus cette pratique illicite. Toutefois, il faut aussi parler un petit peu du programme développement de la filière lait. Vous savez, à partir de 2022, nous avons un programme un petit peu spécial pour augmenter un petit peu dans la production de lait. On repartira sur, parce qu'actuellement, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'abattages de femelles, donc il faut repeupler les bâtiments sont pratiquement vides. Aujourd'hui, les bâtiments sont vides, donc il faut y aller vers le repeuplement de ces bâtiments. Comment vous allez recourir pour le repeuplement, l'importation ? On est en train actuellement de voir, avec certains pays, c'est-à-dire d'arrêter les clauses sanitaires et tout. Chaque pays a ses exigences sanitaires, donc on est en train de discuter pour un petit peu arrêter une certification entre les deux pays. Oui, peut-être qu'on va recourir à l'importation dans un premier temps. Il y a aussi, n'oubliez pas, c'est-à-dire il y a, il y a aussi, nous avons des pépinières de génisse au niveau local. On peut aussi y aller vers ça. Nous avons aussi un programme un petit peu ambitieux par rapport à l'introduction de la velle, la velle de 12-18 mois. Et ça, avec un programme, avec le CNIAC, avec tout le réseau du CNIAC, le Centre National d'Assimilation Artificielle, et obliger aussi, ce qui est important aussi, c'est obliger les éleveurs à assurer le chèvre, notamment contre les mortalités. Et là, c'est pour mettre en place, c'est-à-dire, dans tout ça, on ira même vers une traçabilité de tout le chèvre. C'est-à-dire, depuis l'introduction de ces velles, ou bien de ces génisses, leur assurance et l'assimilation. Et par rapport à l'importation de la poudre de lait, aujourd'hui, il y a eu, bien sûr, le dégel de la décision d'importation. L'ONIL, c'est l'office régulateur. Vous avez parlé un peu de trois catégories d'importateurs, et puis, assurer à la fois la traçabilité de la poudre de lait et sa destination. L'ONIL a les moyens, les mécanismes d'assurer cette traçabilité. Oui, effectivement. L'ONIL, maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle importe environ entre 47 et 48 %. Donc, elle approvisionne entre 120 et 130 laitérêts privés et 15 laitérêts logiques appartenant au groupe GIP. Pour, bien sûr, le lait enséché, subventionné. Le lait, le LPC. Pas pour les yaourts et les frappes ? Non, pas question. Donc, il faut aussi préciser qu'actuellement, GIP a été instruite d'augmenter les capacités de production afin d'approvisionner notamment les ondons et les nouvelles willaies, telles que Tougourde, telles que Mayor. Donc, elle a été instruite récemment par M. le ministre d'augmenter ses capacités de production. Donc, elle va importer des quantités plus importantes ? Non, non, non. C'est l'ONIL qui fournit la poudre de lait. Elle est disponible. L'ONIL n'a jamais connu de restriction. Il y a eu toujours l'importation de la poudre de lait par l'ONIL. Donc, il y a disponibilité de la poudre de lait. Je reviens un petit peu à ce que vous avez dit tout à l'heure, donc, par rapport à la levée du gène. Oui, effectivement, il y a eu le gène, mais ça nous a permis aussi d'avancer dans la mise à jour de nos fichiers, la mise à jour des dossiers des importateurs. On a trouvé même des importateurs qui sont vendeurs de pièces d'étagé qui sont reconvertis dans l'importation de la poudre de lait. Donc, avec tout ça, il y a eu l'ONIL qui approvisionne ces laiteries. Elle a toujours été, elle a toujours importé la poudre de lait. Il n'y a pas eu de restriction par rapport à l'ONIL. Deuxième des choses, ce qu'il faut parler, pendant la restriction, il y a eu plusieurs, il y avait plusieurs dossiers et même conteneurs en souffrance au niveau du port. Ça nous a permis de réétudier ces dossiers. Notamment, c'était de la poudre de lait qui était dans les conteneurs en souffrance au niveau du port. Et tout ça, c'est des sur-estari qui imputent au trésor public de l'argent qui sont versés au profit des compagnies maritimes. Donc, on a réétudié ces dossiers, on a débloqué pratiquement la majorité des dossiers. Et ça fait qu'il y a eu de la poudre qui a été introduite sur le territoire national. Récemment, nous avons libéré de la poudre de lait. Depuis le 22, nous avons libéré environ 50 000 tonnes, ce qui fait que c'est l'équivalent à peu près du 1 cinquième de ce qui est importé. Donc, par rapport à tout ça, oui, effectivement, il y avait le gel et tout, mais je ne pense pas qu'on aura une pénurie par rapport à la poudre de lait. Donc, il n'y aura pas de pénurie, mais vous dites aujourd'hui qu'il y a disponibilité de la poudre de lait. On n'a jamais arrêté l'importation de la poudre de lait. Vous avez, à contraire, eu les opérateurs qui disent le contraire. Nous sommes en rupture de poudre de lait et nos usines risqueraient de fermer si peu. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un problème de communication ? C'est un problème de blocage au niveau des ports ? C'est un problème de dysfonctionnement entre l'importation et la production ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, il y a eu une période, une petite période. Ça nous a permis, comme je l'ai dit, de débloquer tout ce qui est au niveau du port, dans un premier temps. Récemment, nous avons débloqué. Il y a eu le dégel. Il y a eu le dégel de l'importation de la poudre de la poudre de lait. Mais malheureusement, il y a M. le ministre qui a fait passer le message. Il y a eu une communication, M. le ministre, il a dit à partir de la semaine, à partir du 22, on revient sur l'établissement des dérogations. Malheureusement, peut-être que le message n'était pas bien passé. Nous avons eu, il y a eu certains opérateurs qui se sont rapprochés. On a débloqué immédiatement. On a établi, ils ont déposé même, ils ont introduit leur dossier par la plateforme numérique du ministère, la PSN, et l'après-midi, le jour même, ils ont eu leur dérogation. Mais le gel visait à rationaliser un peu la consommation. Oui, c'était ça le but. C'est incité à la collecte. Oui, oui. Il y avait, disons-en quoi, il y a 3,5 milliards de litres de lait qui sont produits. Il y a 3,5 milliards de litres de lait qui sont produits localement. Et on n'a que 800 millions qui sont collectés. C'était ça l'objectif aussi. C'était d'aller vers la collecte de tout cet excédent, c'est-à-dire toute cette production qui n'est pas... Mais cet excédent, où part-il ? Est-ce que vous avez des indicateurs ? Aujourd'hui, M. Imède Idrès ? Donc, bon, il y a... Parce que quand même, il y a une différence énorme entre les 800 millions et les 3,5 milliards. Oui, effectivement. Peut-être même, je dirais qu'il y a un excédent important. Il y a peut-être une série d'estimations. On est resté peut-être sur les anciens chiffres, oui. Il faut être réaliste, il faut le dire aussi. Vous allez les réactualiser ? Effectivement, c'est l'intention primaire, c'est le travail qu'on va lancer en 2022. C'est d'actualiser nos effectifs, d'actualiser nos productions. Je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, M. le ministre, il dit, on commence avec les 800 millions, on les encourage. On encourage avec les 800 millions de litres de lait qui sont collectés, on va encourager encore la collecte. C'est pour inciter les autres producteurs à ramener leur lait vers les laiteries. Donc, les transformateurs aussi, on va les encourager par rapport à des primes, il y aura des primes, Inch'Allah. Des incitations. Des incitations, c'est ça. À la collecte et à l'utilisation du lait cru. Exactement. Puisqu'il y a les 5 dinars déjà qui ont été institués à partir de 2010. Pour la collecte. C'est ça. Il y aura aussi des incitations pour ceux, pour les industriels qui récupèrent le lait collecté. Exactement. C'est ça. C'est-à-dire, notre vision aujourd'hui est envers les collecteurs et les transformateurs afin d'inciter les autres, c'est-à-dire les autres producteurs, à ramener le lait vers les lait. Alors, docteur, il m'intéresse, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs questions. Pendant cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, on a donné un chiffre indicateur. Nous collectons l'équivalent de 3 pour que les autres entreprises ne comprennent pas. Voilà. Non, l'équivalent de 3,5 milliards. Voilà, nos productions. 3,5 milliards de litres de lait cru. Et ce seulement 800 millions vont au niveau des laitries pour l'entreprise. Exactement. J'aimerais bien apporter une petite précision par rapport à ces 3,5 milliards de lait collecté. Il s'agit de tous les laits. Alors, nous avons le lait de vache, le lait de chèvre, le lait de camelan, effectivement, et même la brebis. Donc, on a ces tous les laits produits à l'échelle nationale par les races que je viens de citer. Et les 800 millions ne concernent que le lait de vache. Le lait de vache, exact. qui est bien sûr transformé au niveau des laitseries. Mais certains considèrent aujourd'hui que les laitseries n'ont pas une sorte de contact direct avec les éleveurs, de telle sorte à prendre leur production. Est-ce que vous allez mettre aussi en place un fichier, puisque vous avez dit que les 3,5 milliards de litres de lait, c'est un chiffre antérieur, il va falloir un peu le réactualiser. Actualiser, effectivement. Les laitseries, nous avons les chiffres exacts des quantités collectées, des quantités, parce qu'elles sont, comme vous l'avez dit, elles sont primées. Ces quantités, elles sont primées. Donc, nous avons les chiffres exacts. Tout ce qui est collecté, tout ce qui est transformé. Effectivement, par rapport aux productions, ce n'est que des statistiques. Mais avec toutes ces races d'animaux que je viens de citer, par rapport aux laitseries, moi, j'aurais aimé, qui est peut-être un représentant du laitier ici, pour qu'il puisse expliquer un petit peu les programmes qui sont mis en place par les laitseries avec les éleveurs. Moi, je connais des laitseries où il y a un programme vraiment ambitieux, des programmes même d'aide aux éleveurs et tout, pour les encourager à améliorer le chapitre, les productions et même à la collectivité. C'est une laiterie qui est du côté de Béjaye. Non, pas seulement Béjaye. Mais est-ce qu'il devrait y avoir ce type aussi, c'est-à-dire de contraintes entre les laitseries et les éleveurs de telle sorte à les exciter à produire davantage, parce que s'ils n'ont pas de repreneurs, ils vont jeter cette quantité à la nature ? Non, non, mais moi, je connais des laitseries, elles sont tous preneurs de laitseries. Il n'y a pas une laiterie récemment même, il y a une petite laiterie. On voit même aujourd'hui des jeunes qui investissent dans des petites laiteries. pour la collecte et la transformation du lait grus. On connaît bien, il y a une laiterie récemment qui vient d'être installée et qui va commencer dans la production du lait, c'est dans la région de Cidigla. C'est une jeune fille qui commence à... C'est-à-dire, on voit beaucoup de jeunes aujourd'hui qui commencent à investir dans ce genre d'unité de transformation. C'est une bonne chose, ça va encourager les éleveurs à investir dans l'art, parce que, comme vous le dites, peut-être qu'il y a des éleveurs qui ne trouvent pas de lait, c'est-à-dire de preneurs de leur lait. Mais aujourd'hui, on voit aussi des investisseurs qui investissent pour récupérer et collecter ces laits. Mais comment s'assurer que, par exemple, la poudre de lait qui est aujourd'hui importée ne soit pas détournée pour autre chose ? Au niveau des laiteries, la fabrication d'autres produits dérivés du lait ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'onil qui approvision 120 à 130 laiteries, effectivement. Notamment les giplés qui relèvent de lait. Non, non, on ne parle pas des giplés. Les 15 giplés, on les laisse de côté. Là, je ne pense pas que les giplés vont y aller vers l'aide de la poudre de lait, mais les 120 et les 130. Vous savez qu'il y a toute une commission, la commission des services de sécurité qui surveille tout ça. La commission brigade mixte, les DSA et les directions du commerce, qui suivent toutes les approvisionnements et les transformations de cette poudre de lait. Aujourd'hui, je ne pense pas que les laiteries vont jouer à... C'est-à-dire, ils vont réorienter la poudre de lait. Il y a tout un système de... Il y a tout un programme de contrôle de cette poudre de lait. Même les services de sécurité. Mais au niveau international, est-ce que ça va un peu impacter notre production ? Puisque vous avez aujourd'hui plusieurs facteurs qui ont fait que, parfois, certains laiteries ont abandonné complètement la fabrication du lait destiné à la consommation. Le lait en sachet, pour certaines d'entre elles, parce qu'il n'est pas pour le prix subventionné à 25 dinars. Elles considèrent qu'elles sont en train de produire à perte vu l'importation de la poudre qui a augmenté sur les marchés internationaux. Toutes les laiteries ont... Ça a eu un incident, c'est-à-dire, sur les pages également, quand vous avez... Effectivement, ce qui a été dit, ce qui a été rapporté... L'aliment... Non, ça n'a rien à voir. L'aliment... Le bétail a augmenté. Oui, la poudre de lait, elle a augmenté. Mais n'oubliez pas, c'est une poudre de lait qui est subventionnée. Par l'onil. Par l'onil, oui. Pour ceux qui importent, il y a l'onil. Oui. Donc, il consomme bien. Pour ceux qui importent le lait par le même, la poudre de lait, je veux dire, par le même, il y a libre... Ça dirait, le prix de la vente n'est pas fixé, n'est pas arrêté à 25 dinars. Avec le Tétrapac. Oui. Il n'est pas arrêté. Mais ce qui importe via l'onil, quand le lait est subventionné par l'onil, c'est toujours l'État maintient le prix de 25 dinars. L'onil, récemment, il restera inchangé. L'onil même a appelé ses producteurs, ses transformateurs, pour l'enlèvement de leur quota auprès de l'onil. Et tout le monde qui s'est rapproché, il n'y a jamais eu, c'est-à-dire des rétractants où ils ne pouvaient plus faire l'enlèvement de la poudre de lait, arrêter la production. C'est tout le monde qui est d'accord. Donc, avec bien sûr les dispositions qui ont été prises récemment par le ministère de l'Agriculture, ça n'impartera pas non plus la production. Il y aura disponibilité du lait. Vous pouvez l'assurer ce matin sur nos ondes ? Il y aura disponibilité. Alors, quand on parle aujourd'hui, par exemple, incitation à la production pour la collecte du lait, est-ce qu'il y aura aussi d'autres mesures qui vont accompagner les éleveurs pour pouvoir un peu les inciter davantage à produire et à garder surtout leur génie, ce n'est pas les envoyer vers l'abattage, puisque nous avons vu que certaines matières premières sont extrêmement élevées sur les marchés mondiaux, ce qui a impacté bien sûr la production, comme par exemple l'aliment de bétail. L'aliment de bétail, effectivement, on est sur un programme aussi, on est en train d'encourager les agriculteurs à aller vers le maïs fourrager. C'est un aliment qui est très riche, qui permettra même de relever un petit peu les niveaux de production. Donc, avec aujourd'hui le programme qu'on a mis en place, notamment en partie de 2022, c'est le repeuplement des étapes qui sont la majorité vide, qui sont en grand nombre vide. Pourtant, on a importé des quantités importantes de génie pendant les années antérieures. Et avec l'introduction de la velle 12-18, c'est des importations, pourquoi on est parti aussi sur l'importation de la velle 12-18, c'est par rapport au coût qui est moins cher. C'est-à-dire, ça coûte moins cher et elle sera inséminée avec un produit national via le CNIAC, et puis il y aura une assurance qui sera mise aussi en place pour éviter tout ce qui est mortalité dans le passé. Il n'y avait pas ces assurances qui sont mises en place, notamment pour les importations d'euphémères. C'est juste que l'assurance s'arrête au niveau des centres de quarantaine. Et puis quand elle est introduite sur le territoire national, si l'animal est mort, là, il n'y en a plus de... C'est-à-dire, l'éleveur, il est perdant, il ne voit plus ça. C'est-à-dire, il n'est plus assuré par rapport à ses mortalités. Donc, c'est tout ça. On essaie de mettre en place tout ça, espérons aussi que ça va nous permettre par l'avenir d'augmenter nos productions et aussi d'aller vers une diminution des importations. Oui, mais on va importer de génisse encore à nouveau, mais pourquoi ne pas assurer ce repeuplement par la race algérienne ? Est-ce qu'on a préservé un peu aujourd'hui, pratiquement, les gènes de la race algérienne de telle sorte à ne pas recourir systématiquement à l'importation de génisse ? Il y a la race algérienne. Maintenant, je suis entièrement d'accord avec vous, mais maintenant, madame, je vous pose la question. Est-elle performante au point de produire au moins une vache qui ne produit pas au minimum 22-25 litres ? Si elle est bien entretenue, elle est bien nourrie, elle peut produire. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Il y a les performances des animaux. Entre, par exemple, dans le cadre du, je ne sais pas si je peux citer ça, une Holstein, la Rambéliad, ce n'est pas les mêmes niveaux de production. Une, elle est spécialisée dans le... C'est-à-dire, il y a de la matière grasse dans le produit, dans le lait. L'autre, elle est plus spécialisée dans les quantités. Donc, chaque animal, chaque race, elle a ses spécificités. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, la majorité des mécanismes implantés pour booster la filière lait n'ont pas abouti à ce jour, puisque la volonté depuis pratiquement 20 ans, c'est de réduire le niveau de l'importation de la poudre de lait qui a atteint les 1,2 milliard de dollars par le passé. Elle atteignait même les 2 milliards de dollars. Bien sûr, on a mis en place un certain nombre de mécanismes incitatifs pour la fabrication du lait cru. Ça collecte avec 5 dinars, bien sûr, au litre. Collecté, c'était en 2010. C'était à l'époque de M. Rachid Benissa qui était à la tête du secteur de l'agriculture. Vous avez cette question qui vous dit, « Alors, tous ces mécanismes n'ont pas abouti. Pourquoi ne pas travailler en profondeur sur le mode de consommation des Algériens qui est de 150 litres par habitant alors que la moyenne européenne est de 90 litres habitants et remplacée sur le déficit en calories végétales bénéfique pour la santé et disponible en Algérie. » C'est vrai qu'on consomme énormément de lait par ménage et par habitant. entre 110 à 120 litres. Et 154 litres. Et 154 litres. Alors que la norme ailleurs, elle est de 80 litres, 70 litres. Là, c'est le rôle, je pense, c'est le rôle des associations des consommateurs, expliquer un petit peu. C'est le rôle aussi de la presse, tout ça. Ce n'est pas notre rôle directement. Effectivement, on peut jouer sur ça. Malheureusement, il y a des périodes, effectivement, on a un petit peu discuté sur ça, il y a des périodes où le consommateur, notamment durant les vacances, durant les périodes de foroir, comme ça, c'est-à-dire en hiver, il consomme plus que l'été. Effectivement, il faut jouer sur ça. Je ne sais pas si trouver, par exemple, des substitutions, c'est-à-dire substituer la consommation du lait cru par rapport à notre produit. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit, il faut dire les choses franchement, ne pensez-vous pas que les produits dérivés du lait, comme par exemple le fromage ou le laout, sont en excès de production et ils sont en excès sur nos états par rapport au lait cru. Monsieur Emadidres, docteur. Donc, il faut expliquer aussi une chose. Il y a eu des instructions du gouvernement. Tout ce qui est produit localement en quantité suffisante, ne sera plus importé. Tels qu'il y a hôte. Beaucoup de produits qui sont produits localement, on exporte même ces produits. Et à la fin des vies, ils ne seront plus importés. Pourtant, ils existent sur le marché, les produits importés. Madame, madame, je vous dis, ça va peut-être, c'est des restes, ce qui est resté, des importations passées. Maintenant, les nouvelles instructions du gouvernement, c'est d'y aller carrément vers l'arrêt de ces produits. Ou bien la restriction, on verra, par les DAPS et tout, on verra. Mais je pense, l'instruction, mais ce n'est pas que je pense, mais l'instruction du visite, aujourd'hui, il dit, il faut aller vers l'arrêt complète des produits, qui sont produits, c'est-à-dire en quantité suffisante, et chez Chine. Donc, voilà, par rapport à ça, on verra à l'avenir, plus les produits, on a suffisamment de produits, même d'ailleurs, les produits fabriqués en Algérie, ils sont exportés. On a beaucoup de produits laitiers qui sont exportés à l'étranger. Alors, je voudrais revenir avec vous sur une question, justement, puisqu'on parle aujourd'hui d'élevage, on parle de cette question du lait qui se pose avec acuité, qui n'est pas une affaire d'aujourd'hui, qui remonte à quelques années déjà, avec bien sûr le sachet de lait, sa disponibilité, sa qualité également, parce que vous avez aussi certains consommateurs qui se plaignent de la qualité du lait en sachet. Certains disent que 70% c'est de l'eau, le reste, c'est de la poudre. Quel est votre commentaire ? C'est vrai qu'on ne le voit pas. Il est de moindre qualité par rapport aux autres produits. Les cellules huitées, les cellules huitées, elles agissent sur le sanitaire. Maintenant, par rapport à la qualité, il y a d'autres secteurs qui s'occupent de la qualité. À savoir le ministère du commerce. Exactement. Alors, la préservation des races animales dans notre pays, est-ce que c'est une question qui est aujourd'hui stratégique, puisque vous avez certaines races, par exemple, aux vignes, comme Rassal Hamra, qui est en voie de disparition ? Est-ce qu'on met en place des mécanismes pour préserver cette race ? Oui, il y a une banque de données. Actuellement, nous avons une banque de données au niveau du Kniak. Donc, cette banque de données a permis de préserver des semences et il y a des races encore plus performantes que la race al-Humra, les jullals et tout. Donc, pour ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et actuellement, au niveau du Kniak, on est en train aussi de mettre en place un plan de charge, notamment le plan de charge par rapport à la simulation des génisses et des veilles qui seront bientôt mis en place au niveau de ces étapes dans le cadre du repeuplément des étapes. Donc, il y a tout un travail qui se prépare actuellement. On a gardé toutes les gènes ? On a gardé toutes les gènes. Même Rassal Hamra ? Même Oulette Jillel, certains disent qu'elle est menacée aujourd'hui par rapport à la surconsommation. Il n'y a pas de surconsommation, il y a plutôt des croisements. Moi, je dis ces décroissements. À partir de ces croisements, on risque de perdre la race, les gènes d'origine de l'anima. De Oulette Jillel. De la Céline. Mais quel est le rôle de l'Institut technique des élevages dans tout ça ? L'Institut technique des élevages, effectivement, c'est la préservation d'un côté, la préservation, c'est tout ce qui est de l'amélioration des performances aussi. Pour l'aliment, la préservation de la stade, c'est imminent, c'est important également ? Oui. Il y a tout un programme qui se fait par notamment une direction au niveau du ministère de l'agriculture. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit contrairement à beaucoup de pays, nous ne travaillons pas sur la génétique car nous ne faisons pas encore en Algérie la différence entre génétique laitière et génétique viande. C'est-à-dire, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, on a importé de génisses qui sont productrices de lait, voilà, et qu'on a envoyé vers la partage. on a fait, on a fait effectivement une expérience en 2020, 2019-2020 avec l'importation de la race à viande. Ça n'a pas marché. Même au niveau du CNIAC, on a ramené de la semence pour inséminer ces races à viande. Malheureusement, ça a été un échec. Ça n'a pas marché. Donc, actuellement, on va essayer de réintroduire un petit peu la race à viande pour voir un petit peu même la race à viande, y compris, ça dit, qui est femelle, elle sera consommée parce que c'est de la race à viande. Donc, on essaiera d'introduire actuellement cette race à viande et on verra. On verra qu'est-ce que ça va donner pour un petit peu éviter la consommation de tout ce qui est la race à viande. Alors, justement, en plus des races ovines, nous avons nos propres races bovines, la brune de l'Atlas, la guelmoise, la chelfa, la chilifienne. Pourquoi ne pas les développer ? On peut les développer en matière maintenant. Elles se consomment. Ces vaches, elles se consomment, notamment, elles sont en matière de... C'est des races, moi je dis que c'est des races aviantes. Ce ne sont pas des races laitières. On n'a pas une race actuellement en Algérie qu'on peut développer pour la production laitière. Mais la race peut s'améliorer avec le croisement génétique. On importe des génisses, on peut aujourd'hui les produire avec d'autres races. Mais on va perdre la génétique de l'animal en les crevations. On perdra la génétique. Effectivement. Mais on pourra garder certaines. Pas toutes. Oui. C'est possible. C'est possible. On peut toujours garder la génétique. Mais actuellement, ce qu'il y a sur le territoire national, on ne peut pas développer notre race localement. notamment la race bovine de l'Atlas ou la vache de la brune de l'Atlas et la galmoisite. On ne peut pas la développer pour la production laitière. Alors, M. Dr. Ahmed Idès, vous avez cette autre question de l'auditeur que vous dit aujourd'hui. Quels sont les mécanismes que vous allez mettre en place de façon concrète pour booster encore davantage la collecte de lait cru puisque vous avez dit qu'entre les différentes races, nous produisons l'équivalent de 3,5 milliards de litres de lait nous produisant et 800 millions vend aux laitrices. C'est le lait de vache. Mais certaines régions, ils ont certaines traditions, par exemple, de consommation de lait... De lait de brebis, de lait de chère, notamment dans les... Comment s'appelle ? La partie stépique dans les régions stépiques. Il y a des traditions pour la consommation de ce type de lait. Il y a des traditions avec la fabrication des formages à base de lait de brebis, de lait de chèvre, exactement. Maintenant, les mécanismes, ils sont en train d'être élaborés. Récemment, ils vont peut-être... Même le Capelin dans certaines localités ? Oui, oui. Au sud du pays ? Nous avons même au niveau de l'Ouad une laiterie qui produit du lait à base de lait de... de calcette et de chamel au niveau de la région de l'Ouad. Alors, vous avez parlé un peu de la traçabilité à l'avenir par rapport aux génies, ce qui seront importés. Qu'est-ce que vous allez faire pour réactualiser vos fichiers ? Il faut savoir aujourd'hui, nous sommes sur un programme d'identification. Nous avons commencé un programme au niveau de deux wilayats pilotes. Et ça a très bien marché. On avancera à partir de 2022 autour des deux wilayats. On ira vers dix autres wilayats. Donc, avec l'identification avec une pose de deux boucles au niveau de chaque forêt de l'animal avec lecteur code barre et introduction des données dont on a même créé une base de données. Donc, on a toutes les données au niveau... toutes les informations par rapport à ces animaux. Donc, l'année 2022, on ira vers dix autres wilayats et 2023, on va généraliser l'opération à travers tout territoire national. Donc, tout notre châtel sera identifié par le Pinchalat d'ici 2023 ou plus tard 2024. On va en finir avec l'histoire d'identification des animaux, des bovins notamment. Maintenant, pour les animaux d'importation, effectivement, il y aura, dès leur introduction, nous avons mis en place un système de traçabilité qui nous permettra de suivre l'animal depuis le centre de quarantaine vers les étables chez les éleveurs. Et on surveillera tout ça. Les mises en place seront effectivement confirmées par les vétérinaires et les séries vétérinaires au niveau des wilayats avec un suivi et éviter, comme vous l'avez dit, l'orientation de ces animaux vers les abattoirs. Mais est-ce qu'il y aura aussi des inspections et des contrôles qui seront opérés puisque vous avez dit que par le passé, on n'opérait pas d'inspection ni de contrôle ? Oui. Au niveau des abattoirs. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de contrôle. S'il y avait un contrôle au niveau des abattoirs. J'ai parlé tout à l'heure d'abattoirs illicites. D'abattoirs illicites, d'abattoirs... Maintenant, il se peut qu'il y ait des bovins aussi, des animaux, des femelles qui sont passés par les abattoirs là où il y a le contrôle. Mais avec des certificats, des certificats d'orientation à l'abattage établi par certains confrères. Et vous avez aussi certains producteurs et certains conducteurs qui rachètent le lait en sachet subventionné et le réinjectent dans le circuit de collecte pour le revendre alors qu'il est subventionné. Comment contrôler c'est le ministère du Commerce qui doit opérer ses inspections ? Il y a des traceurs. On a mis en place un des traceurs. Qu'est-ce que vous entendez par traceurs ? Des traceurs qui permettent de savoir s'il s'agit du lait du LPC qui a été réintroduit dans la collecte du lait cru. C'est-à-dire tous les laits effectivement dans le passé il y avait cette pratique illicite par la suite avec la mise en place du traceur dans le lait lui-même le lait LPC. Donc on peut détecter immédiatement s'il s'agit du lait cru ou bien d'un lait qui a été réinjecté dans le circuit de collecte. Alors pour bien sûr régler définitivement ce problème de la collecte du lait et puis sa consommation aujourd'hui puisque le lait de vache ne représente que dans la globalité un peu de la production nationale qui est l'équivalent de 800 millions de litres est-ce qu'il va falloir aussi introduire par exemple le lait de chèvre le lait de capelin dans la production de telle sorte à augmenter ses volumes ? L'Europe l'a fait le lait de chèvre représente 10% pratiquement de la collecte et il est introduit dans la transformation dans la production et dans la consommation également. Effectivement le lait de chèvre actuellement n'est pas trop consommé dans les pays dans les villes du nord il est plus consommé au niveau des villes typiques. Donc on peut déjà régler des problèmes à ce niveau-là c'est déjà ne pas se situer au sachet d'autant plus beaucoup de forment je ne sais pas si vous avez visité la France oui oui il est de bonne qualité exactement le lait de chanel effectivement aussi au niveau du sud c'est tout ce qui ils veulent aujourd'hui même investir dans des laiteries pour faire un petit peu remonter ce lait et faire connaître ce lait pour les villes du nord on parle d'un lait qui est très riche et médicalement aussi il est très important voilà donc on peut on peut apporter un plus par rapport on peut avoir une prévalue par rapport à ces deux produits les deux chèvres et les deux chanel alors dernière question docteur Imed Idrass vous avez certains producteurs qui disent aujourd'hui jeter leur production faute de preneurs c'est le cas ou pas le cas c'est pas le cas je pense pas je pense pas toutes les laitrices sont preneuses toutes les laitrices sont preneuses moi je connais des laitrices qui sont sur 35 on a le nez de vache qui est vendue actuellement oui en Tétrapaque il y a des laitrices qui sont implantées sur c'est-à-dire collectées du laitrices à partir de 35 ou il a y a même voir d'autres sur 32 ou il a y a au contraire combien de laitrices à travers le territoire national actuellement ? il y a environ 210 laitrices c'est-à-dire y compris celles qui font du LPC toutes les laitrices sans les gipées avec les gipées docteur Aimé Idrès merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt et pour votre santé et votre sécurité portez vos masques au revoir merci beaucoup